Bonjour à tous. 9 millions de ménages utilisent des crédits à la consommation. C'est pour limiter les abus et protéger les consommateurs que le Sénat se penche à nouveau cet après-midi sur ce projet de loi relatif aux crédits à la consommation. L'objectif est de mieux informer les consommateurs et de responsabiliser les acteurs, principalement les banques, fortement pointées du doigt. Victime de l'embouteillage parlementaire, un an s'est écoulé entre les deux lectures de ce texte à la Haute Assemblée. Le Sénat qui a enrichi le texte, il a notamment introduit le principe de la création d'un registre des crédits qui permettrait de recenser les crédits des 9 millions de Français. Un principe condamné par les associations de consommateurs qui y voient une atteinte aux libertés individuelles. Mais un principe repris ce matin par Christine Lagarde qui a annoncé sa demande de rapport sur la création de ce fichier. Autre rapport du Sénat, le traitement du surendettement. Avec la crise, le nombre de surendettés a augmenté de 17% en 2009, franchissant le cap des 200 000. Le Sénat a donc introduit des mesures permettant un meilleur suivi des surendettés. Tout de suite, direction l'hémicycle poursuivre l'examen de ce texte en présence de la ministre de l'économie, Christine Lagarde. Très bonne séance. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale portant réforme du crédit à la consommation. Madame Brick pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Je fonde mon rappel au règlement sur l'article 48 alinéa 6 qui traite de la recevabilité des amendements et qui, au nom d'une jurisprudence au demeurant récente du Conseil constitutionnel, dite pratique de l'entonnoir, permettrait en tout cas d'évacuer des amendements qui seraient irrecevables avec aussi une causalité qui n'aurait pas de lien direct avec le texte. Nous avons eu ce débat en commission et comme je ne voudrais pas que la pratique qui consiste à déclarer irrecevables des amendements au titre de cet alinéa de l'article 48 crée un précédent pour la suite et comme je sais qu'un groupe de travail de notre Sénat est chargé d'examiner l'application du règlement intérieur tel qu'il a été modifié à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008, je souhaiterais qu'on me donne lecture des cas qui ont déjà relevé de cette jurisprudence interne car un certain nombre d'amendements que le groupe socialiste avait déposés ont été déclarés à ce titre-là irrecevables et notamment un auquel nous tenons beaucoup qui était l'amendement numéro 10. Donc je voudrais protester au nom de mon groupe sur cette pratique qui restreint le débat parlementaire. Je sais bien que le Sénat, comme l'Assemblée du reste, depuis quelque temps le gouvernement nous a habitués à ce que nous n'ayons qu'une lecture dite accélérée, l'ancienne procédure d'urgence et que donc le cas se pose moins puisqu'il s'agit de la deuxième lecture. Mais c'est une restriction du débat parlementaire en séance qui nous permet d'argumenter, qui est exercée à notre endroit. Donc je voudrais avoir une clarification sur ce point du règlement intérieur. Oui, ma chère collègue, je vous signale, et vous le savez sûrement très bien, qu'à l'article 8, la commission qui a été saisie au fonds est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et sous-amendements dans les cas prévus au présent article. Monsieur, je donne la parole à monsieur Marini. Oui, madame la présidente, en quelques mots, je voudrais dire à nos collègues que la commission a débattu de la recevabilité de cinq amendements déposés par madame Nicole Brick et les membres du groupe socialiste. Nous avons admis la recevabilité de trois d'entre eux, mais nous avons déclaré irrecevables deux de ces amendements. Nous nous fondons en effet sur la linéa 6, dernière phrase de l'article 48 du règlement du Sénat, est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restante en discussion. Nous nous sommes fondés sur plusieurs précédents, s'agissant en effet d'une nouvelle compétence de la commission saisie au fond. Le premier cas d'application est probablement intervenu dans le cadre de la loi sur le grenelle de l'environnement. et c'est à ce moment-là que, lors de sa réunion du 30 juin 2009, la commission de l'économie avait déclaré irrecevables cinq amendements pour absence de relation directe avec les dispositions restantes en discussion. Alors, c'était respectivement des amendements présentés par notre collègue Jacques Blanc, notre collègue Evelyne Didier, notre collègue Francis Grignon, notre collègue Daniel Raoul. Et il s'agissait, dans deux cas seulement, d'articles additionnels. De même avait été déclaré et recevable pour les mêmes raisons un amendement présenté par madame Odette Herviot. Compte tenu de cette première décision de principe prise par la commission de l'économie. Le président Roland Duluard avait fait une déclaration en séance le 1er juillet 2009. Et il avait notamment conclu en disant « En conséquence, sont en principe irrecevables les amendements remettant en cause les conformes ou ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restantes en discussion. » Et pour ce qui nous concerne, nous avons souhaité en rester à l'interprétation la plus littérale possible du règlement, madame la présidente, c'est-à-dire que nous avons cherché à apprécier le caractère de relation directe ou de non-relation directe avec une disposition restante en discussion. Et c'est en vertu de ce critère que nous avons donc partagé le bloc de cinq amendements et rendu ce que je n'ose qualifier de jugement de Salomon. Merci, monsieur le Président. Vous avez répondu à madame Bricq sur ce point précis. Elle y reviendra sûrement. Dans la discussion générale, la parole est à madame Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi. Madame la Présidente, monsieur le Président de la Commission spéciale, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis heureuse aujourd'hui de dire mesdames et messieurs les sénateurs car il y a une belle représentation de nos deux genres. Le crédit à la consommation est largement utilisé, vous le savez, largement décrié aussi. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 9 millions de nos concitoyens qui utilisent le crédit à la consommation. Ce sont également 2,6 millions de nos concitoyens qui se trouvent en difficulté de remboursement et nous le savons, le surendettement a considérablement augmenté au cours des derniers mois puisque le nombre de surendettés actuellement à 750 000 ménages a augmenté d'environ 15% entre septembre 2008 et septembre 2009, les derniers chiffres dont nous disposions actuellement. Donc ce texte qui revient devant votre haute assemblée est un texte déterminant, indispensable et qui doit permettre de trouver un juste équilibre entre l'impératif de crédit à la consommation puisque 9 millions de nos concitoyens en ont besoin et que c'est un instrument de gestion de la consommation utile et efficace et que par ailleurs, nous devons en limiter les excès, en limiter les abus et éviter les situations de faiblesse dans lesquelles se trouvent parfois certains de nos concitoyens. J'ai toujours eu personnellement la conviction que le régulateur devait intervenir en la matière et qu'il était de notre devoir de protéger dans un certain nombre de cas le consommateur de crédit, surtout celui qui se trouve en vulnérabilité. Je ne vais pas m'étendre très longuement sur toutes les mesures du projet de loi que vous connaissez bien. Ce projet, je l'ai dit, doit beaucoup à votre haute assemblée qui a contribué à certaines de ces mesures les plus fortes. Je pense notamment à la réforme de l'usure et au choix donné aux consommateurs en magasin entre crédit amortissable et crédit renouvelable. Et je tiens à cet égard à saluer le travail remarquable effectué sous votre autorité, M. le rapporteur général, président de la commission spéciale, et à la qualité des travaux et des analyses effectuées par votre rapporteur, M. le sénateur Philippe Dominati. Alors au moment où nous approchons de la fin de ces travaux, dont je ferai remarquer qu'ils n'ont pas été assortis de l'urgence et qu'ils ont par conséquent donné libre cours à l'ensemble des débats à la fois devant votre haute assemblée et devant l'Assemblée nationale, et ils ont été enrichis par les contributions de votre assemblée, eh bien je suis convaincue que ce texte va changer la vie des consommateurs dans leur consommation et dans leurs habitudes de crédit. Et je voudrais simplement vous engager à ce que nous suivions pratiquement un consommateur dans son périple lorsqu'il s'agit donc d'obtenir du crédit à la consommation et ensuite d'en subir les vicissitudes ou de bénéficier des changements qu'apportera votre texte. C'est donc sur le triptyque de l'accompagnement des consommateurs, de l'accompagnement des personnes sur-endettées, et enfin du micro-crédit que je voudrais rapidement revenir sur ce texte, qu'on a l'impression de bien connaître tant on l'a déjà beaucoup lu et beaucoup travaillé et qui bien souvent nous réserve encore parfois quelques surprises. Alors, c'est évidemment d'abord par la publicité que le consommateur entre en contact avec le crédit consommation, cette publicité qui inonde les magazines, qui inonde nos boîtes mail, nos téléphones portables, tapageuse, agressive, parfois trompeuse, souvent harcelante. Ce projet de loi propose de mettre fin aux réclames trop agressives en encadrant la publicité et il interdit notamment les mentions qui suggèrent qu'un crédit améliore la situation financière de l'emprunteur. Il propose d'appeler un chat un chat. Les publicités devront parler de crédit renouvelable à l'exclusion de toute autre expression que nous voyons ici ou là. Il propose de faire la lumière sur le coût des crédits. Le vrai taux des crédits à la consommation devra dorénavant figurer aussi clairement que les taux promotionnels, temporaires par hypothèse, qui sont utilisés pour attirer le client. Voici maintenant notre consommateur entrant dans un magasin. Son regard est accroché par une magnifique pancarte qui lui promet 10% de réduction sur tous les produits du magasin pour les détenteurs de la carte de fidélité, bien sûr. Enthousiaste, mais probablement un peu insouciant, notre consommateur souscrit immédiatement au programme de fidélité. L'enseigne a malencontreusement oublié d'insister sur le fait qu'un crédit renouvelable est attaché à la carte de fidélité. Et le programme de fidélité devient le cheval de troie du crédit. Cette méthode serait sans conséquence si notre consommateur ne recevait pas en fin de mois un courrier lui précisant qu'il doit dans les 5 jours régler par chèque les achats du mois passé. Faute de quoi, les sommes incriminées seront automatiquement débitées sur son crédit renouvelable. Et pour peu que notre consommateur oublie d'ouvrir son courrier en fin de mois, eh bien le voilà entré à l'insu de son plein gré, si j'ose dire, en crédit renouvelable. Le projet de loi propose de renverser le système. J'ai voulu que les cartes de fidélité disposent impérativement d'une fonction comptant activée en priorité. Avec cette loi, le consommateur insouciant qui s'endort au volant de sa carte de fidélité tombera dans le paiement comptant et non plus en crédit comme aujourd'hui. Et le projet de loi précise qu'il est interdit de conditionner des avantages commerciaux à l'usage à crédit de la carte. Avec cette carte, le consommateur sera fidèle au paiement comptant et non acculé au crédit à son insu. Puis voilà un autre consommateur dans ce même magasin qui se dirige vers un vendeur pour demander s'il serait possible de financer son achat par un crédit à la consommation. Que le consommateur achète alors un home cinéma, une cuisine ou de quoi rénover son logement, la réponse est invariablement la même. On vous propose un crédit renouvelable. Qu'il s'agisse donc de l'investissement d'une vie ou d'une menu dépense, les enseignes ne proposent aujourd'hui qu'un seul type de crédit, du crédit renouvelable. Alors notre consommateur voulait financer par un crédit ponctuel, un achat ponctuel et le voilà avec le fil à la patte d'un crédit renouvelable. Sous l'impulsion de votre rapporteur, le sénateur Philippe Dominati, votre Haute Assemblée a adopté en première lecture une mesure forte qui redonne du choix au consommateur puisque pour les achats de plus de 1000 euros, il oblige les magasins à proposer le choix entre soit crédit amortissable, soit crédit renouvelable. L'efficacité de cette mesure est renforcée par la réforme des taux d'usure voulue par votre président Philippe Marini qui remet à pied d'égalité crédit amortissable et crédit renouvelable grâce à des modes de détermination du taux qui ne seront plus fondés sur la nature juridique du contrat mais tout simplement sur les montants concernés. Il ne faut pas accabler les vendeurs de crédit, me direz-vous. Il est possible qu'un système de commission les incite à vendre du crédit renouvelable plutôt qu'amortissable. Mais oui, mais c'est l'histoire que je vous raconte exactement Madame Brick, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'espoir d'un choix du consommateur ne serait alors qu'une façade. Au contraire, la loi que vous allez examiner, le projet de loi que vous allez examiner interdira de différencier le commissionnement des vendeurs à crédit entre vendeurs à crédit renouvelables et vendeurs à crédit amortissables. Notre consommateur a maintenant finalement décidé de souscrire un crédit. Avec quelle facilité ? L'autoroute du crédit est sans panneau de signalisation ni limitation de vitesse. Vous pouvez aujourd'hui entrer en crédit sans qu'aient été évalués les revenus ou l'endettement. Au crédit sans sécurité d'aujourd'hui, le projet de loi oppose un crédit vraiment responsable. Il oblige le prêteur à vérifier la solvabilité du client et j'ai bien dit vérifier. Ceux qui participaient à ces débats s'en souviennent. Nous avons débattu de la vertu de la vérification. C'est bien sur ce mot-là que nous nous sommes arrêtés. Il oblige donc à vérifier. C'était, je crois, sous l'instigation de madame la sénateur Muget-Digny, présidente de la commission des affaires sociales, que nous avions fait le choix de ce terme vérifier qui finalement a trouvé son chemin dans le projet de loi. La loi oblige également le prêteur à consulter le fichier des incidents de paiement. Il s'agit là d'une demande récurrente du médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye. Il l'a demandé depuis de nombreuses années, depuis de nombreux rapports et c'est donc une obligation qui est mise à la charge des banques. La loi oblige enfin le prêteur et le consommateur. C'est la troisième obligation supplémentaire à la charge des banques. Obligation donc de vérifier la solvabilité, obligation de consulter le fichier FICP. Troisième obligation, c'est celle que j'ai appelée l'obligation à quatre mains qui oblige le prêteur et l'emprunteur à remplir une fiche de dialogue sur les revenus et l'endettement du consommateur pour faire le point sur son budget et ses capacités de remboursement. Pour plus de sécurité, la loi exige d'ailleurs des consommateurs qu'ils remettent au prêteur des justificatifs pour les gros crédits. Voilà notre consommateur entré en crédit. Mais pour combien de temps ? Chacun d'entre vous connaît dans sa circonscription ou parmi ses proches l'exemple d'un emprunteur en crédit renouvelable qui a mis 15 ans à rembourser un réfrigérateur. L'astuce est connue, si la mensualité est trop faible, les intérêts y prennent toute la place et le capital ne se rembourse pas. Le projet de loi met fin au crédit qui ne se rembourse jamais. Il impose à chaque mensualité sur un crédit renouvelable de contenir un amortissement minimum de capital. Les crédits de moins de 3 000 euros devront se rembourser en moins de 3 ans. Les autres, supérieurs à 3 000 euros, devront se rembourser en moins de 5 années. Voilà un autre consommateur équipé d'un crédit renouvelable souscrit il y a plusieurs années. Depuis, il a connu un accident de la vie, perte d'emploi, divorce, comme les trois quarts des 800 000 ménages qui connaissent une situation de sur-endettement actuellement. La crise a mis tous les budgets sous tension et la tentation peut être forte de tirer sur un crédit renouvelable qui ne ferait qu'aggraver sa situation d'endettement. Et aujourd'hui, rien n'empêche la fuite en avant. La loi prévoit désormais un rendez-vous annuel de solvabilité qui oblige les banques à vérifier des éléments de solvabilité pour suspendre la réserve de crédit si la situation du consommateur s'est détériorée. Mais, me direz-vous, tous les rendez-vous du monde et toutes les obligations de la Terre n'empêcheront pas les accidents. Les dépôts de dossiers de sur-endettement, je le disais tout à l'heure, ont augmenté de 15% en un an. Et c'est pourquoi j'ai voulu que, dans ce projet de loi, on trouve également un certain nombre de mesures pour lutter contre le sur-endettement et essayer de le prévenir. La solution face à des difficultés d'endettement peut être parfois, on le sait, de faire appel à des rachats de crédits et un certain nombre d'officines sont en train de se spécialiser dans cette matière. Parce qu'on pense qu'il vaut mieux peut-être un gros crédit dont on connaîtra les mensualités de remboursement qu'une multitude de petits crédits dans lesquels on ne s'y retrouve pas. Ces rachats-là sont à encourager à la condition qu'ils soient vraiment responsables. Le projet de loi propose d'encadrer les rachats de crédits pour les rendre plus transparents et la loi prévoit que la banque qui rachètera des crédits a l'obligation de proposer aux consommateurs d'effectuer pour son compte toutes les démarches pour fermer les crédits antérieurs. Quand on prend la peine de regrouper des crédits, soyons responsables et veillons à ce que les anciennes réserves de crédits puissent être régulièrement closes, sinon on risque de se retrouver avec des crédits rachetés mais avec un certain nombre de réserves qui sont encore en activité. Et puis pour certains, le rachat de crédits n'y changera rien non plus et le consommateur dépose alors un dossier en commission de surendettement. Actuellement, s'il est propriétaire de sa résidence, la porte de la commission de surendettement lui est parfois fermée. Les assises régionales du surendettement que j'avais demandé à la Banque de France d'organiser en juin 2009 l'ont clairement démontré. Dans certaines régions, c'est la pratique des commissions de surendettement que d'exclure du bénéfice de la commission les ménages surendettés dès lors qu'ils seraient propriétaires de leur logement. J'ai voulu que la commission de surendettement soit accessible à tous parce qu'être propriétaire, ce n'est pas nécessairement une raison suffisante pour n'avoir aucun recours quand on connaît de vraies difficultés et quand on sait que la vente du domicile n'est pas forcément la solution à la situation. Le consommateur entre maintenant en procédure de surendettement et cette procédure doit être le temps de l'accompagnement pour résoudre les difficultés d'endettement et évidemment pas le temps du harcèlement. Or, on le sait actuellement, dès lors qu'un ménage dépose un dossier, il est bien souvent harcelé par des sociétés de recouvrement diverses et variées, par des huissiers qui évidemment font tous leurs efforts au dernier moment dans la dernière ligne droite pour essayer de recouvrer les sommes qui sont recouvrables. Le projet de loi propose de suspendre les procédures de saisie-exécution engagées par les créanciers dès la recevabilité du dossier. Et puis, le temps de la procédure est aussi bien souvent le temps de l'incertitude. Difficile de se remettre en selle, difficile de rechercher un emploi quand on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le projet de loi propose de diviser par trois la durée des procédures de rétablissement personnel. Ces procédures qui actuellement durent à peu près un an et demi dont on propose qu'elles puissent être ramenées à six mois. Il faut que les choses aillent vite pour aider les personnes qui connaissent des difficultés d'endettement à rebondir. Aujourd'hui, une personne qui est en plan de surendettement est inscrite au fichier FICP des incidents de remboursement pendant une période de dix ans. Pendant toute cette période, la personne fichée aura beaucoup de difficultés pour souscrire un crédit et même parfois des difficultés dans les relations avec sa banque. Pour faciliter le rebond des personnes en difficulté, le projet de loi propose de diviser par deux la durée du fichage. On passe donc de dix ans à cinq ans. Il réduit également de dix ans à huit ans la durée des plans de surendettement. Voilà ce que ce projet de loi, largement enrichi par vos contributions, permet de régler à la fois concernant le consommateur, celui qui entre en crédit consommation de manière plus éclairée, avec des choix plus larges, avec un amortissement systématique, sans être la victime de la carte de fidélité cheval de Troie. Et puis, ce sont toutes les mesures relatives au surendettement qui sont déterminantes et dont il faut impérativement qu'elles puissent entrer en oeuvre rapidement. Dernier volet de ce projet de loi, important lui aussi, auquel vous êtes, M. le Président de la Commission spéciale, vous aussi extrêmement attaché, c'est tout le dispositif concernant le microcrédit, dont on sait pertinemment qu'il est utile, qu'il est utilisé et qu'il permet à un certain nombre de nos concitoyens qui veulent démarrer une activité, il leur permet tout simplement de remettre le pied à l'étrier. Cet outil de financement dont on sait qu'il est efficace était largement disponible pour financer des initiatives de microcrédit hors du territoire français grâce à notre projet de loi, et bien dorénavant, nous pourrons développer également ces activités de microcrédit sur le territoire français. Vous savez que par ailleurs, les banques françaises ont annoncé le 25 janvier une initiative pour développer le microcrédit et afin de suivre l'efficacité de cette initiative, la loi prévoit que les banques publient chaque année un bilan de leurs activités dans ce domaine. Voilà, Mesdames et Messieurs les sénateurs, M. le Président, M. le rapporteur, ce projet de loi nous éloigne peut-être un peu des préoccupations du moment, mais il nous plonge au plus près des préoccupations de nos concitoyens à ce qui fait leur quotidien, à ce qui fait parfois leur difficulté du quotidien, et je crois qu'à cet égard, eh bien, il est extrêmement utile et j'espère vivement que nous puissions progresser rapidement sur la mise en œuvre de ce projet de loi. Je vous avais indiqué que je m'efforcerais d'être rapide dans la mise en œuvre du projet de loi. Je l'avais évoqué devant votre commission spéciale, M. le Président, et je m'engage à ce que les 14 décrets, les 4 arrêtés qui seront nécessaires à la mise en œuvre de ce projet de loi, si vous le votez, soient pris avant la fin de l'année 2010, et j'ai un calendrier de mise en œuvre des différents blocs de législation que vous serez amenés à examiner aujourd'hui, afin que le plus vite possible, les mesures en matière de publicité, les mesures en matière de surendettement, et enfin les mesures en matière de modification en profondeur du crédit à la consommation puissent entrer dans notre arsenal législatif et surtout qu'ils puissent bénéficier à nos concitoyens le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, Mme la Ministre. La parole est à M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale crédit à la consommation. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. C'est une appréciation. Le 17 juin 2009, il y a donc à peine plus d'un an, le Sénat examinait le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation en première lecture. La séance publique nous avait occupé deux jours entiers et après un important travail de commission sous la présidence éclairée et bienveillante de Philippe Marigny que je souhaite dès à présent remercier, nos réunions et nos discussions avec l'ensemble des membres de la commission spéciale avaient en effet été très constructifs. En commission, nous avions procédé à plusieurs dizaines d'auditions et examiné 103 amendements dont les deux tiers ont été adoptés. Tous les groupes composant notre Assemblée ont contribué à l'élaboration du texte que nous avons ensuite débattu en séance publique. Dans ce deuxième temps, 17 amendements supplémentaires ont été adoptés sur les 121 déposés par l'ensemble de ces groupes. L'encombrement du cadre landrier législatif a malheureusement empêché l'Assemblée nationale d'examiner plus rapidement le texte que nous lui avions transmis, malgré l'importance qu'elle a tout de suite attachée à son objet. Pas moins de 4 commissions se sont saisies du projet de loi la commission des affaires économiques sur le fond, les commissions des affaires sociales, des finances et des lois pour avis. Elles ont rendu leur rapport en décembre. La séance publique s'est déroulée en plusieurs phases. Elle a commencé fin mars et s'est achevée par un vote solennel sur le texte adopté par les députés le 27 avril. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape, celle de la deuxième lecture du projet de loi. Nous avions transmis 51 articles à l'Assemblée nationale. Elle en a adopté 5 conformes, modifiés 46 et ajouté 12. Notre commission spéciale a donc eu 58 articles à examiner, alors que, je vous le rappelle, le projet initial en comportait 34. Celui-ci a pratiquement doublé de taille au cours de la navette parlementaire. Dans ces grandes lignes, le texte qui nous revient de l'Assemblée n'est pas très différent de celui que nous avons voté en première lecture et c'est pour nous une source de grande satisfaction. Cela montre la qualité du travail effectué par notre commission spéciale pour faire émerger des solutions adaptées et aboutir à un compromis que je crois réellement équilibré. Celui-ci a d'ailleurs recueilli l'assentiment de nos collègues députés qui ont reconnu, je cite, l'apport substantiel du Sénat au projet de loi, ainsi que l'a affirmé François Loss, le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, saisie au fond. Vous le savez, notre Assemblée s'est mobilisée depuis longtemps sur ces questions du crédit à la consommation et de la prévention du sur-endettement. Les cinq propositions de loi déposées peu avant le projet de loi en étaient un parfait témoignage. Tous leurs auteurs, notre président Philippe Marigny, Claude Bivert et les membres de son groupe, Charles Revet et plusieurs de ses collègues, Nicole Brick et les membres du groupe socialiste, Michel Berthier et les membres du groupe centriste ont d'ailleurs largement contribué à l'élaboration du texte issu des travaux du Sénat. Je voudrais donc une nouvelle fois saluer ici leur engagement car il s'agit assurément d'un sujet essentiel, parfois même critique, pour nombre de nos concitoyens. La crise que nous connaissons depuis 18 mois maintenant a bien entendu encore accentué les difficultés que les uns et les autres avions clairement perçues aient souhaité corrigé. Je voudrais également rendre hommage à Mme le ministre ou Mme la ministre de l'économie. Nous savons quelle a été votre implication sur ce dossier et nous vous en sommes grés. Votre tenacité et la mobilisation de vos services, mais surtout, vos arbitrages ont d'une très large part permis les avancées que nous voulons entoriner aujourd'hui. Vous vous en souvenez, le projet de loi initial poursuivait de plusieurs objectifs. En premier lieu, transposait la directive communautaire du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs. Mais il était en réalité bien plus ambitieux car il visait d'une part à réduire le malendettement, notamment en diminuant la part du crédit renouvelable au profit du crédit amortissable, d'autre part à améliorer les procédures de traitement de surendettement. En première lecture, nous avions estimé que le projet de loi était un bon texte mais qu'il nécessitait quelques compléments pour comporter effectivement toute la gamme des outils lui permettant de donner à sa pleine mesure. C'est pourquoi nous avions introduit trois dispositions entièrement nouvelles que nous jugions majeures relatives respectivement à la réforme du taux de l'usure, au principe de la création d'un fichier positif et au renforcement du micro-crédit. Premier ajout, la réforme des seuils de l'usure. Il nous avait semblé indispensable de revoir la législation actuelle. Ma position initiale était que dans une économie moderne, la régulation doit venir du marché, sous le contrôle d'organes chargés à veiller au respect des règles de la concurrence et s'agissant des intérêts individuels sous le contrôle du juge. Une telle situation se retrouve d'ailleurs dans la plupart des pays voisins. Cela signifiait donc la suppression du régime de l'usure. Nous avons toutefois estimé que le contexte et l'opinion n'étaient pas encore prêts et avons donc retenu une solution intermédiaire, c'est-à-dire la fixation des taux en raison non pas de la catégorie du produit mais du montant du produit. A cet effet, nous avons d'une part donné une base législative à cette transformation. D'autre part, autorisé une gestion administrée des taux sur une période maximale de deux ans afin que le changement de règles ne conduise pas à l'effondrement brutal du marché du crédit. Enfin, nous avons institué un comité ad hoc pour superviser la réforme et vérifier les conditions de constitution des marges des établissements de crédit. L'Assemblée nationale a adopté sans modification cette réforme du taux de l'usure qui figure à l'article 1A du projet de loi. Deuxième ajout, le fichier positif. Nous avons eu de nombreux débats sur ce sujet. Nous avons entendu des avis très variés et effectué un déplacement en Belgique pour approfondir la question. A titre personnel, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, vous vous en souvenez, je n'étais pas absolument convaincu de l'efficacité de cet outil pour la lutte contre le surendettement. Notre commission spéciale avait néanmoins trouvé une solution de compromis en posant le principe de la création d'un fichier positif à terme mais en donnant un peu de temps à l'évaluation notamment des effets de la présente loi, à la concertation pour permettre de rapprocher suffisamment les points de vue entre les parties encore très divisés et à la réflexion sur ce qu'on veut vraiment faire de cet outil et comment l'utiliser. L'Assemblée nationale a de son côté également approuvé le principe d'une réflexion sur la mise en place d'un fichier positif. Les débats ayant été vifs entre partisans et adversaires de la mise en place d'un tel fichier. L'accord final s'est fait autour d'un amendement du gouvernement qui lui aussi n'était pas très favorable au départ et a évolué dans ses positions. Cette disposition adoptée à une large majorité prévoit un rapport sur la création et non plus sur le seul principe ou l'opportunité de la création d'un registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport sera remis au gouvernement et au Parlement dans le délai de un an à compter de la promulgation de la loi. Le Sénat avait adopté je vous le rappelle un délai de trois ans. Un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition sera fixée par décret à la responsabilité de l'élaboration du rapport. En séance devant les députés Madame Lagarde a donné des indications plus précises sur cette composition en insistant sur son caractère mixte. Le comité devra représenter l'ensemble des parties prenantes notamment les associations de consommateurs. Pour notre part vous vous en souvenez nous avions confié l'élaboration du rapport à la commission chargée d'évaluer la loi que nous avons créée à l'article 33a du projet de loi. Le travail de compromis sur cette question importante s'est donc poursuivi à l'Assemblée nationale rapprochant les positions des uns et des autres y compris celles du gouvernement. Troisième ajout le microcrédit social. Plusieurs auditions avaient montré la nécessité de procéder à une nouvelle définition du microcrédit personnel en le centrant sur sa finalité sociale afin d'en faire un soutien au maintien et au retour vers l'emploi ainsi qu'à tout projet d'insertion sociale. Il nous avait aussi semblé important de permettre au fonds de cohésion sociale de financer non seulement les garanties mais aussi directement les dépenses d'accompagnement des bénéficiaires. L'Assemblée nationale nous a suivis. Elle a même complété le dispositif afin d'en écarter aucune piste d'intérêt social pour la relance du microcrédit personnel. sur le reste du texte les députés ont très largement maintenu les enrichissements apportés par le Sénat aux dispositions initiales qui s'orientaient pour l'essentiel dans quatre directions. La première renforcer l'information et la protection des consommateurs notamment en précisant certaines modalités relatives à la publicité en faisant en sorte que la fiche de dialogue puisse être accompagnée des justificatifs nécessaires. Notre deuxième priorité était de clarifier les relations entre le commerce et le crédit. A cet effet, nous avons assuré une meilleure confidentialité des opérations sur le lieu de vente, garantit la formation des personnels concernés et permis un contrôle facilité du respect de ces prescriptions par l'autorité administrative. Nous avons également fait en sorte que le consommateur qui désire régler et accrédit des achats dépassant une certaine somme puisse disposer systématiquement d'une offre alternative de crédit amortissable lorsqu'on lui soumet une offre de crédit renouvelable. Soutenir le crédit personnel plutôt que le crédit renouvelable était notre troisième orientation en facilitant notamment l'application de la loi Châtel sur la résiliation d'office d'un crédit renouvelable non utilisé. Enfin, dernière priorité, améliorer le fonctionnement de la procédure liée au surendettement et au FICP. Nous avons cherché à mieux harmoniser les pratiques, développer un suivi social plus étroit des personnes surendettées et compléter les règles de fonctionnement du FICP dans un sens plus favorable aux emprunteurs. De son côté, l'Assemblée nationale elle aussi continuait à enrichir le texte en proposant un réexamen régulier de la solvabilité des emprunteurs ayant souscrit un crédit renouvelable à travers une consultation annuelle du FICP et un examen complet de la solvabilité tous les trois ans. Un renforcement de la transparence de l'offre assurantielle avec une information sur son coût dans la publicité et l'offre de contrat et pour les crédits immobiliers l'obligation de motiver les décisions de refus de délégation d'assurance un meilleur fonctionnement de l'actuel FICP par l'instauration d'un mécanisme d'alerte préventive une meilleure protection des débiteurs contre les mesures d'expulsion susceptibles d'être prononcées à leur égard dès lors que leur dossier a été jugé recevable. Plusieurs amendements du gouvernement ont également été adoptés par les députés en particulier pour tirer les conséquences du rapport de Mme Cohen-Branche magistrat à la Cour de Cassation missionnée par la ministre de l'économie sur les relations entre les banques et les personnes sur-endettées. Ce rapport est en cours d'achèvement mais le gouvernement a souhaité d'ores et déjà mettre en oeuvre certaines des conclusions auxquelles il parvient. Une réforme de l'Institut national de la consommation a enfin été approuvée sur la base des préconisations des assises de la consommation tenue à la fin du mois d'octobre dernier. L'ensemble du texte qui résulte des travaux ainsi décrits assemblés à notre commission spéciale très largement correspondre à ce que nous avions souhaité faire de ce projet de loi en première lecture. Je le redis, le compromis que nous avions trouvé entre les positions et sous exprimés par les différentes parties concernées est équilibré. L'absence d'amendement en commission traduit bien à mon sens cet équilibre. C'est pourquoi notre commission a décidé d'adopter sans modification le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. Nous avons estimé que cela permettra à la fois une application sans trop tarder d'un projet de loi attendu par beaucoup et presque respecter les délais de transposition de la directive européenne. Celle-ci a en effet prévu la date limite du 12 mai 2010 pour sa traduction en droit interne. La plupart des parties intéressées par ce projet de loi nous ont d'ailleurs signifié que le texte élaboré par le Sénat d'abord puis l'Assemblée nationale représentait un équilibre raisonnable. Nombre d'antarelles ont d'ores et déjà anticipé certaines dispositions du texte ce qui est naturellement très satisfaisant par exemple dans les publicités ou les notices d'informations remises aux consommateurs et aux emprunteurs. Si l'entrée en vigueur rapide de ce projet de loi nous paraît donc aujourd'hui prioritaire elle n'en signifie pas moins que nous resterons vigilants sur son application et n'hésiterons pas à en corriger certaines dispositions si cela devait s'enverrer nécessaire. Nous avons eu l'ambition de faire oeuvre utile sur un sujet essentiel pour la vie de nos concitoyens il est important que cette ambition soit pleinement mise en oeuvre je vous remercie de votre attention. Merci mon cher collègue la parole est à monsieur Philippe Marigny président de la commission spéciale crédit à la consommation Madame le président Madame le ministre mes chers collègues quelques brèves remarques si vous le permettez avant que le débat ne s'ouvre aux orateurs des groupes tout d'abord pour féliciter et remercier notre excellent rapporteur Philippe Dominati qui depuis 18 mois s'est beaucoup impliqué dans ce dossier qui a fait la preuve de toute sa capacité d'écoute et qui nous a permis de bien cheminer pour établir un texte de première lecture qui a je crois pouvoir le dire structuré le débat autour de ce projet de loi qu'il me soit permis aussi de redire notre conviction que la commission spéciale était la bonne organisation car nous avons pu intégrer au sein de cette commission les préoccupations des quatre commissions qui étaient compétentes en ce domaine pour une partie chacune du champ de ce texte et grâce à cela grâce à nos débats internes aux consultations auxquelles nous avons procédé aux tables rondes en particulier nous avons pu faire prévaloir un certain équilibre entre nous l'assemblée nationale a fait un choix organique différent et il me semble mais pardonnez-moi de ne pas être complètement objectif que le mode d'organisation du Sénat sur ce sujet pour un texte concernant à la fois les lois les affaires économiques les finances les affaires sociales le choix organique du Sénat a été probablement le plus efficace et le plus porteur d'innovation une seconde observation en ce qui concerne le coeur même de nos travaux et ces derniers ont reposé sur la participation active des membres de la commission quelle que soit leur sensibilité politique chaque groupe s'est vraiment très bien impliqué dans l'élaboration de ce texte et ceci nous permet au-delà bien sûr des attitudes politiques qui sont très légitimement les nôtres de nous constituer ce que je qualifierais de patrimoine commun il y a bien un socle un socle commun dans lequel nous pouvons les uns et les autres nous reconnaître cela peut s'expliquer sans doute par la conjugaison des préoccupations gouvernementales et de celles que reflétaient les initiatives parlementaires qui s'étaient exprimées et que Philippe Dominati a bien voulu citer il est clair que pour la plupart d'entre nous nous sommes excédés par ce que nous voyons dans nos départements par la pression de la concurrence l'insistance de publicités tapageuses qui poussent à l'erreur bon nombre de nos administrés et en particulier parmi les plus fragiles il était donc urgent de réformer le système en profondeur et c'est ce que nous avons fait ce sentiment de l'urgence d'ailleurs nous conduit aujourd'hui à souhaiter qu'il soit mis un point final au débat on aurait pu aller plus loin on pourrait encore améliorer bien des choses mais le souci de l'efficacité celui de l'urgence sociale vont nous conduire à souhaiter que le Sénat adopte le texte tel qu'il nous parvient de l'Assemblée nationale et nous nous en justifierons bien sûr lors de la discussion des articles ce texte en effet me paraît équilibré il réforme en profondeur le modèle économique du crédit à la consommation pour autant il ne casse pas la dynamique de ce secteur et je crois que nous sommes parvenus par les ajouts réalisés en première lecture ajouts auxquels s'additionnent ceux de l'Assemblée nationale à atteindre cet équilibre les aspects les plus novateurs vous les connaissez mes chers collègues c'est la réforme du régime de l'usure régime fort ancien et auquel il a fallu réfléchir et pour lequel il a fallu définir une nouvelle approche cela pouvait faire peur quand on a en quelque sorte ouvert ce sujet mais je pense qu'aujourd'hui il peut vraiment y avoir consensus autour de la solution à laquelle nous avons travaillé en commun avec le gouvernement second aspect novateur c'est la perspective de création d'un fichier positif sujet ô combien conflictuel voire passionnel lors de la préparation des débats de première lecture j'ai la faiblesse de croire madame le ministre que la formule équilibrée l'honnête transaction que nous avions conseillé en première lecture a permis de dépassionner les choses de prendre du temps d'accepter de porter un regard pluraliste sur ce sujet en troisième lieu et vous avez bien voulu le souligner ainsi que Philippe Dominetti nous avons souhaité préciser la place du micro crédit personnel dans tout ce paysage il n'en reste pas moins que les dispositions sans doute les plus visibles celles qui marquent le parcours du consommateur avec lequel nous avons cheminé madame le ministre lors de votre intervention et ce sont des dispositions comme l'encadrement de la distribution du crédit sur le lieu de vente la limitation du crédit renouvelable à ce que doit être son objet réel c'est-à-dire un besoin de trésorerie ponctuelle et tout ceci devant permettre de lutter contre le malendettement des ménages de la même façon nos apports concrets sont l'exigence de la double offre de crédit la mise en place dans les surfaces de vente d'espaces dédiés la formation des personnels qui y travaillent le renforcement des informations à délivrer aux emprunteurs tout ceci s'ajoutant au paiement comptant par défaut et au remboursement minimum du capital à chaque échéance voilà un modèle global qui est clair qui doit répondre aux difficultés auxquelles nous étions confrontés qui doit être de nature à réduire les tentations excessives qui conduisaient beaucoup de nos concitoyens sur le chemin du sur-endettement par le mal-endettement bref un modèle auquel les opérateurs vont pouvoir se conformer sans qu'il en résulte de ruptures de leurs activités tout ceci étant dit madame le ministre je souhaiterais terminer par ce sentiment d'urgence qui implique une sortie rapide des textes d'application 30 mesures d'application sont prévues le calendrier législatif la rareté du temps parlementaire nous ont conduit à attendre un an pour pouvoir nous prononcer définitivement sur ce projet de loi mais il est clair et vous nous l'avez indiqué tout à l'heure que ceci ne doit pas conduire à de nouveaux délais pour la mise en oeuvre administrative pour la sortie des textes d'application du moins par de nouveaux délais qui ne soient pas réduits à ce qui est strictement requis par l'élaboration et la mise en forme de ces textes vous nous avez donc parlé de six mois pour l'ensemble de ces dispositions je peux vous dire vous imaginez bien que nous serons les uns et les autres très vigilants sur cet aspect des choses car nous avons le sentiment que beaucoup de nos collègues sont en attente et les associations de consommateurs sans doute encore davantage donc madame la ministre madame le ministre en saluant votre engagement personnel en la matière et en vous remerciant d'avoir précisé ces échéances je souhaite que vos services et l'ensemble des services de l'état concernés par cette affaire se mobilisent dès demain pour que les délais que vous avez fixés soient parfaitement respectés mes chers collègues la commission spéciale vous appelle naturellement à suivre les avis qui seront exprimés en son nom par le rapporteur Philippe Dominati et donc vous invitera à voter le texte tel qu'il nous parvient dans la version qui a été arrêtée par l'Assemblée nationale Merci Monsieur le Président de la commission spéciale dans la suite de la discussion générale la parole est à Madame Nathalie Goulet au titre de l'union centriste Madame le Président Madame le Ministre mes chers collègues le texte que nous examinons en deuxième lecture répond à un vrai besoin avec des moyens appropriés et osons le dire c'est assez rare dans les temps législatifs que nous traversons il peut sûrement être encore amélioré mais enfin c'est déjà une avancée considérable c'est donc sans surprise que je vous dirais l'adhésion du groupe centriste auquel je suis rattachée et le mien propre et puisque nous sommes entre nous on peut le dire je vais vous faire une confidence à la mort de mon père il y a quelques années ma soeur et moi avons dû faire le point de la situation financière de mes parents nous avons découvert un gros dossier comportant un certain nombre de sous-dossiers qui était autant de contrats de découvert cartes de crédit autres revolving et bien que capitalisant à nous deux un niveau bac plus 16 nous avons eu beaucoup de difficultés à nous y retrouver et donc munis de ciseaux acérés nous avons passé un long moment à couper les cartes en deux ce qui nous a semblé le seul moyen d'arrêter l'hémorragie c'est donc évidemment avec beaucoup d'intérêt que le texte qui nous est proposé répondra je pense à cette situation de complexité qui font que les gens cumulent des cartes en espèce d'accordéon dans leur portefeuille les chiffres sont accablants en 2009 le nombre de ménages sur-endettés a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente près de 190 000 personnes principalement les classes moyennes sont touchées par ce sur-endettement les plans d'étalement de la dette s'étirent sur 10 ans pour un montant moyen de 40 000 euros ce montant a augmenté de 25% en 3 ans contre 20 000 en Allemagne et 18 000 en Belgique au total les procédures de rétablissement personnel pour 2009 représentent 1,3 milliard d'euros c'est énorme les causes de sur-endettement sont connues trop de crédits le taux moyen en France est de 19,3 en Basse-Normandie 10,3 la mauvaise gestion Basse-Normandie qui est donc ma région 7,8 la région qui comporte le plus de taux de mauvaise gestion et je regrette vraiment que Michel Charas nous ait quitté c'est l'Auvergne avec 14,9% licenciement le taux national est de 26,5 l'Alsace 28,8 la Basse-Normandie 25,5 c'est énorme séparation divorce baisse des ressources accidents maladies et décès sont les causes principalement répertoriées à ce point de mon intervention je rappellerai les propositions de Mugadini et de Claude Bivert qui sont aujourd'hui des propositions qui figurent dans le projet de loi mais je voudrais profiter de cette tribune pour évoquer deux sujets le premier concerne les cessions de créances des différents organismes de crédit et j'ai un exemple récent ayant reçu un courrier de réclamation pour une somme actualisée de 1200 euros une créance réclamée par une officine de recouvrement au nom de tel et tel le Kofinoga Sophie Carte 7LM donc dès le premier courrier j'ai joint l'officine en lui demandant des justificatifs la réponse que j'ai obtenue c'est comment comptez-vous régler j'ai argumenté en expliquant que je ne voyais pas d'où provenait cette créance ou cette dette et impossible de recevoir le moindre justificatif m'a répondu cette officine le dossier est archivé et donc devant mon refus d'obtempérer j'ai reçu un appel provenant très probablement d'une de ces plateformes de traitement à l'étranger m'indiquant qu'il fallait prendre un avocat pour désarchiver un dossier dont on demandait le paiement cette affaire personnelle ne présente strictement aucun intérêt sauf à réfléchir au contrôle et à la réglementation dans le cas des cessions de créances le débiteur cédé devrait savoir à qui la créance est cédé c'est le minimum et je suis persuadé qu'en cette matière les marges de progression sont nombreuses car si je suis assez imperméable par habitude et par profession aux lettres d'huissiers des personnes âgées ou fragiles peuvent se retrouver encore plus fragilisées voire abusées peut-être devrait-on réfléchir également au problème de la prescription il serait intéressant madame le ministre d'avoir votre avis sur la question l'autre sujet concerne le secteur agricole car personne dans cet hémicycle n'a oublié madame le ministre que vous avez aussi été ministre de l'agriculture et de la pêche la situation des agriculteurs comme des artisans d'ailleurs dont la situation personnelle et professionnelle sont très imbriquées leur interdit la voie à la commission de surendettement or au moment où la crise agricole frappe très durement le secteur laitier notamment et où il va falloir accompagner beaucoup d'agriculteurs vers la sortie il faudrait vraiment trouver une solution adaptée en effet de nombreux agriculteurs exercent temps non propre et de ce point de vue se retrouvent dans des situations de particuliers il faut rappeler que 12% des emplois bas normands sont liés à l'agriculture 59 000 équivalents en plein la région basse normandie a organisé la semaine dernière à l'initiative de son président Laurent Beauvais les assises de l'urgence agricole excellent président les constats des établissements bancaires rejoints par ceux de la chambre d'agriculture l'institut de l'élevage l'association de gestion CER France attestent des situations financières extrêmement dégradées diagnostiquant que 20% des exploitations ne pourront pas traverser la crise les encours dégradés représentent une augmentation de 65% par rapport à 2009 et l'activité de crédit de trésorerie a augmenté de 200% pour le crédit agricole en un an il va donc sans dire que la carte dressée par le crédit agricole des taux d'encours douteux et litigieux par agence est particulièrement inquiétante pour le département de l'ordre le sud le sud du Perche cher transformé en l'Uberon mais quand même et une partie du pays d'Auge comporte 30% des exploitations qui présentent elles-mêmes une situation nette négative la situation de surendettement des agriculteurs est non seulement professionnelle mais également personnelle et je pense qu'il serait souhaitable qu'une solution d'ensemble puisse leur être proposée en coopération avec les chambres et l'ensemble des services administratifs et fiscaux et naturellement avec votre collègue de l'agriculture et de la pêche d'autant qu'ils sont soumis eux aussi à des pratiques de démarchage notamment pour des intrants du matériel agricole qui fait l'objet nous le savons tous d'une concurrence entre les exploitations pour ne pas dire entre les exploitants eux-mêmes ces matériels sont très chers sont utilisés quelques semaines par an et ils constituent des investissements très lourds financés par les vendeurs eux-mêmes il serait sans doute précieux de pouvoir travailler sur une certaine déontologie en la matière s'agissant de pratiques moins connues mais tout aussi existantes de démarchage peut-être pourrions nous-mêmes le ministre instaurer dans chaque préfecture une réunion mensuelle comme celle qui existe pour le financement de l'économie uniquement réservée aux questions agricoles qui comporterait outre les banques la chambre d'agriculture les syndicats d'exploitants agricoles les jeunes agriculteurs ainsi que les représentants non syndiqués je pense particulièrement à l'appli j'en aurais terminé madame le ministre en vous réitérant le soutien du groupe auquel j'appartiens pour ce texte comme il me reste 7 minutes non il me reste 7 minutes non 3 minutes 2.31 alors comme le rapporteur avait cité le guépard dans le rapport de la loi de finances j'ai une envie folle de profiter de cette tribune et en citant le clan des Siciliens une célèbre formule de Alain Delon répondant à Jean Gabin une envie folle voilà ça se respecte je profite de la minute qu'il me reste madame le ministre puisque nous venons de parler des plus fragiles d'entre nous de vous dire combien nous sommes heureux d'avoir voté la suppression du DIC dans le cadre de la récente loi de finances ce ne sont pas les images absolument inadmissibles du week-end qui me démentiront les sommes ainsi économisées seront bien mieux utilisées par les clubs amateurs et je vous remercie madame le ministre d'avoir revu votre position pour la loi de finances 2010 sur ce sujet nous ne pouvons que rendre hommage à votre lucidité merci ma chère collègue la parole est à madame Nicole Brick au titre du parti socialiste groupe socialiste pardon madame la présidente madame la ministre monsieur le rapporteur Philippe Dominati monsieur le président de la commission spéciale mes chers collègues voici un texte qui déposé en conseil des ministres le 22 avril 2009 débattu au sénat en première lecture le 16 juin de la même année a dû attendre le 24 mars 2010 pour être examiné par l'assemblée nationale qu'il a finalement voté le 27 avril le gouvernement et sa majorité ont donc pris leur temps pour légiférer sur une réforme à laquelle madame la ministre vous avez à plusieurs reprises proclamé votre attachement et pour laquelle vous avez déclaré être vous êtes le plus totalement engagé le gouvernement nous a habitués à plus de célérité dans les textes dont la portée était pourtant d'ampleur alors qu'ils eussent justifié d'un examen attentif du parlement précisément un délai aussi long se justifie-t-il par l'ampleur de la réforme du crédit à la consommation c'est la question que nous nous sommes posés à l'orée de cette deuxième lecture et bien du point de vue de notre groupe le groupe socialiste la réponse est négative et ce d'autant plus que le texte pourrait être appliqué dans sa totalité doit faire l'objet de pas moins de 30 décrets en effet si l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications voire même des articles nouveaux dont je reparlerai elle n'a pas modifié substantiellement l'économie de l'offre de crédit à la consommation elle n'a pas pas plus que la première lecture du Sénat mise en place les mesures préventives pour restreindre les cas de sur-endettement alors madame la ministre tout à l'heure je vous ai écouté avec attention vous avez utilisé des éléments de langage c'est très bien pour le trésor de France 2 mais ici nous faisons la loi nous sommes au Parlement il ne faudrait pas tromper les centaines de milliers de gens qui ont recours au crédit à la consommation et dont certains d'entre eux se retrouvent à la fin du cycle empêtrés dans les commissions de sur-endettement il ne faudrait pas que l'emballage trompe sur la réalité donc si bien de la réalité dont nous allons parler dans le peu de temps qui nous est accordé si j'ai bien compris et en effet s'agissant du sur-endettement on sait d'après les dernières statistiques connues que dans 90% des cas on y retrouve l'effet cumulatif des crédits renouvelables qu'on peut qualifier de subprime à la française or de 2008 à 2009 on a assisté à la fois à une explosion du nombre de dossiers et de leur montant moyen évalué à 41 000 euros et à la fois parallèlement à un durcissement de l'attitude des prêteurs qui craignent pour leur risque dans les commissions de sur-endettement à une typologie plus lourde des dossiers présentés car tout comme l'Etat les ménages ont recours au crédit pour leurs dépenses courantes enfin en regard du nombre de dossiers à traiter par les commissions les difficultés de fonctionnement de celles-ci sont manifestes sans qu'il y soit porté remède je veux ici rappeler notre attachement à opérer une réforme profonde du crédit à la consommation que nous avons défendu en première lecture sans en retrouver l'empreinte en deuxième lecture notre insistance s'appuie sur quatre piliers premièrement il s'agit pour nous de satisfaire à la demande claire et partagée par toutes les associations de consommateurs à savoir la séparation nette et entière de la carte de crédit et de la carte de fidélité elle ne sera pas satisfaite à la fin de la très courte navette parlementaire et sera toujours source de confusion préjudiciable aux seuls emprunteurs permettre aux consommateurs de choisir entre crédit amortissable et crédit renouvelable au-delà d'un seuil n'est pas de nature à modifier la demande si l'emprunteur ne sait pas qui l'emprunte qui plus est à un taux excessif ni l'Assemblée ni la majorité sénatoriale ne tiennent compte du rapport de la Cour des comptes remis au début de l'année 2010 qui recommande d'interdire ces cartes qu'elle qualifie de confuses et qui propose dans ces recommandations tenant compte de l'examen en cours de notre texte que si les mesures prises dans ce texte s'avèrent inefficaces et bien la Cour des comptes recommande d'interdire ces cartes qui confusent comme elle les qualifie le deuxième point et c'est un sujet de discordance avec majorité et gouvernement à trait à le taux de l'usure finalement à la fin de cette très courte navette parlementaire même si la durée d'examen a été longue nous n'aurons pas franchi le cap décisif concernant le taux de l'usure il s'est tenu la semaine dernière à Lyon un colloque où des magistrats spécialistes du surendettement se sont exprimés je citerai l'un d'eux qui nous dit le plus efficace aurait été de baisser par la loi le taux de l'usure actuellement fixé par les banques en fonction des taux maximum pratiqués pour inciter les prêteurs à se montrer plus vigilants pour éviter les impayés ce pas vous n'allez vous n'avez pas voulu le franchir notre proposition qui consiste à lier le taux de l'usure à celui auquel les banques se refinancent est particulièrement adaptée à la période où elles le font à un très bas coût il n'est en effet pas question d'oublier que les banques répugnent à prendre des risques tout en bénéficiant du soutien de la puissance publique qu'elle soit celle des états en europe ou celle de la banque centrale européenne c'est un paradoxe que nous n'acceptons pas d'autant plus que nous sommes sceptiques sur l'application de la loi par les banquiers ainsi le numéro hors série de juillet août 2010 de 60 millions de consommateurs relève que l'obligation d'informer l'emprunteur de la variation dans le temps du taux d'intérêt d'un crédit renouvelable bien qu'inscrite dans la loi c'est l'article 311.10 du code de la consommation n'est pas respecté il a fallu un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 septembre 2009 pour le rappeler troisième sujet où nous marquons notre désaccord il est pour nous essentiel vous ne modifiez pas l'économie générale d'un crédit à la consommation en maintenant quoi que vous en disiez la prééminence du crédit renouvelable sur le crédit simple que constitue le prêt personnel nous avions défendu en première lecture le crédit personnel remboursable immédiatement pour un montant modique maximum de 3000 euros qui correspond le mieux à la demande des foyers modestes nous l'avions appelé crédit social nous avions proposé de redéposer cet amendement mais comme je l'ai dit dans mon rappel au règlement il a été déclaré irrecevable au titre de l'application intégrale et littérale de notre règlement intérieur depuis lors depuis que nous avons débattu de cette proposition les banques ont beaucoup communiqué autour de ce qu'elles nomment microcrédit en s'engageant sur les objectifs chiffrés jusqu'en 2011 elles ont distribué 5520 microcrédits personnels en 2009 d'après les sources de la caisse de dépôt et consignation qui gère le fonds de cohésion sociale dont je reparlerai tout à l'heure c'est une offre marginale et liée à la présence d'un accompagnement social du demandeur ce faisant les banques ne font que reprendre l'initiative menée par les collectivités locales au travers des crédits municipaux c'est certainement utile mais ce n'est pas de nature à peser sur l'offre de crédit aux ménages je veux parler des foyers modestes ceux qui travaillent plus pour gagner souvent moins ainsi que les jeunes qui ne trouvent pas de place dans la vie active sans pour étant bénéficier d'un accompagnement social quatrièmement malgré le temps passé entre les deux lectures nous n'avons toujours pas l'assurance que soit mise en place monsieur le rapporteur un fichier positif la prudence initiale de la majorité sénatoriale qui avait laissé une marge de latitude à la majorité de l'Assemblée nationale n'a rencontré chez celle-ci qu'un modeste gain de temps qui n'annule pas le délai d'examen de la loi du reste puisqu'on a quand même perdu plus d'un an et en définitive ce gain ce petit gain de temps aboutira seulement à vérifier les conditions de la faisabilité de la mise en place d'un fichier positif le fait que le comité de préfiguration remette son rapport plus rapidement ne lève pas le doute donc sur la mise en place d'un tel fichier l'imprécision du texte que nous ne pourrons pas réexaminer au fond compte tenu du souhait d'arriver au vote conforme et bien elle exigera forcément une nouvelle loi si même la faisabilité était avérée parce que il faudra respecter les recommandations de la CNIL donc il y aura donc un report si nédié de sa création pourtant le fichier positif est un moyen décisif pour éviter aux emprunteurs excusez l'expression de plonger ou ce qui est encore pire de replonger dans le surendettement j'en veux pour preuve que l'association française des usagers bancaires la FUB qui n'était pas la plus emballée à la création de ce fichier positif souhaite qu'au-delà du rachat de 5 crédits renouvelables par un nouveau prêt un tel fichier puisse être actionné pourquoi ? parce qu'ils ont constaté que les rachats de crédits et bien ceux qui en pouvaient en bénéficier ont les retrouvés dans les commissions de surendettement 2 ou 3 ans après encore faudrait-il pour utiliser une telle recommandation de l'association française des usagers des banques qu'il exista ce fichier tel n'est pas le cas je voudrais aussi souligner que la commission spéciale n'a pas souhaité amender le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale j'en conclue donc que majorité et gouvernement veulent un vote conforme bon c'est pas très compliqué d'arriver à cette conclusion mais aucune raison sérieuse n'est avancée pour y avoir recours quand il s'agit du sort de centaines de milliers de gens ni l'encombrement du calendrier parlementaire ni monsieur le rapporteur monsieur le président madame la ministre le respect des délais donnés pour la mise en oeuvre de la directive ne saurait justifier ce vote conforme parce que s'agissant du respect des délais concernant la mise en oeuvre des directives je pourrais vous citer 10 exemples où la France se situe résolument en dehors des clous de la commission si vous me permettez cette expression vous vous félicitez madame la ministre de ne pas avoir demandé l'urgence sur ce texte mais la méthode du vote conforme revient au même elle bride votre majorité elle dissout le débat public et elle parce que l'opposition est impuissante à faire valoir ses arguments et surtout à avoir un débat qui permette de faire avancer sinon le texte mais de le faire avancer dans son application elle éclaire ce débat éclaire quand même les juges qui ont quand même un rôle important à jouer dans la matière dont nous traitons pourtant moi je regrette cette précipitation en fin de parcours bon même si j'ai bien compris madame la ministre que vous voulez accrocher à votre costume la médaille de ce texte car il a une portée sociale et ce n'est pas votre terrain habituel puisque on vous voit plus plus souvent à la télévision dans les sommets internationaux et nous savons quelle place vous y occupez pourtant nous avons observé que l'assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications dont certaines ne respectent ni l'esprit ni la lettre de la lecture sénatoriale je citerai deux exemples la modification apportée à l'article 1er A qui donne au comité de suivi chargé de surveiller les marges des établissements bancaires un caractère provisoire limité à deux ans certains députés auraient même voulu le supprimer les banques peuvent prendre des risques avec des produits dérivés dangereux mais avec les vénages elles peuvent prendre des marges bien au-delà de leurs risques c'est un comble je rappelle qu'un prêt personnel modique supporte un dos d'intérêt qui ne l'est pas deuxième exemple l'affaiblissement du dispositif sénatorial encadrant la publicité par la modification apportée par les députés à l'article 2 s'agissant d'un autre exemple d'une autre nature le micro-crédit personnel l'assemblée nationale en a élargi le champ défini par le Sénat on peut penser que les interventions du fonds de cohésion sociale seront donc à l'avenir plus importantes or j'ai regardé les chiffres le montant du fonds de cohésion sociale a diminué à partir de 2008 alors qu'il avait fait l'objet d'une programmation pluriannuelle lors de sa création en 2005 la discussion approfondie aurait au moins permis de donner une indication au gouvernement en vue d'en tirer la conséquence pour la loi de finances pour le 2011 il n'en saura rien pour conclure je voudrais déplorer que le Sénat se prive de donner un avis motivé sur l'innovation introduite par l'assemblée dont l'une m'apparaît d'une motivation et d'une efficacité douteuse et l'autre inacceptable dans sa forme et mériterait au moins un examen sur le fonds il s'agit pour la première de l'article 5 bis A nouveau introduit par les députés qui obligera les officiers d'état civil à lire aux futurs époux l'article 220 du code civil relatif à leurs engagements contractuels en matière de dépense du ménage la sonanité du mariage en prend un rude coup et j'imagine que pour un tel acte de bravoure l'assemblée nationale a consulté les associations d'élus les maires et les élus qui procèdent au mariage apprécieront sans doute de ce rajout qui est complètement qui est assez ridicule il faut quand même le dire alors il s'agit pour la deuxième remarque de l'introduction d'un morceau de réforme institutionnelle c'est l'article 35 qui traite d'une nouvelle organisation des institutions publiques de la consommation qui vise à placer sous la responsabilité du directeur de l'INC trois institutions la commission de la sécurité des consommateurs la commission des clauses abusives ainsi que la commission de la médiation de la consommation alors bon je ne vais pas jusqu'à dire que c'est un cavalier mais on est tellement habitué maintenant à ce que le gouvernement c'est un amendement du gouvernement par morceau dans des textes qui ne sont pas faits pour ça place des bouts de réforme que je voulais le signaler alors on avance la motivation habituelle il faut mutualiser mais toutefois ces commissions garderaient leur personnalité morale et leur président ce qui ne trompe ni ne rassure personne la commission spéciale sans autre examen se contente d'affirmer qu'il y aura ainsi des synergies réelles sans se donner les moyens d'envérisser l'existence et se satisfait des dires du gouvernement qui affirme vouloir développer la médiation au moins pourrait-on disposer d'un bilan de la médiation dans les domaines où elle s'exerce déjà quelle qu'en soit l'extension cette procédure n'est pas la garantie pour les consommateurs d'obtenir réparation des préjudices commerciaux toujours plus nombreux qu'ils subissent nous en reparlerons madame la ministre très prochainement jeudi 24 juin c'est à dire cette semaine quand avec mon groupe je défendrai notre proposition de loi visant à introduire en droit français la procédure de recours collectif en tout état de cause il n'est pas normal que le Sénat accepte cette modification sans en débattre vous voulez donc un vote conforme qui écourte la navette qui évite la commission mixte paritaire nous défendrons nos amendements sans illusion mais avec conviction et le rapporteur nous a invités lors de la tenue de la commission spéciale à vouloir soumettre je reprends votre expression le texte à l'épreuve de la réalité et bien je pense que celle-ci nous donnera raison merci ma chère collègue la parole est à madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe du rassemblement démocratique et social européen madame la présidente madame le ministre monsieur le rapporteur de la commission spéciale et monsieur le président de la commission spéciale mes chers collègues il y a un an notre assemblée adoptait en première lecture un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation après un passage à l'assemblée nationale ce texte économiquement urgent et socialement prioritaire s'est enrichi de dispositions aussi innovantes que diverses bien entendu l'objet principal demeure puisqu'il s'agit de mieux encadrer les conditions d'accès au crédit de mieux protéger les consommateurs et de responsabiliser davantage les professionnels du crédit je rappellerai juste les chiffres qui ont déjà été dits 14 millions de français font appel au crédit à la consommation 9 millions au crédit renouvelable et parmi eux plus de 213 000 déposent chaque année un dossier de surendettement soit un taux d'augmentation de plus de 18% entre 2008 et 2009 en effet non seulement le nombre de nos concitoyens surendettés va croissant mais cette tendance socio-économique s'accompagne d'un phénomène de paupérisation de banalisation particulièrement dangereux différentes études laissent à penser qu'à ce jour plus de 7 millions de personnes c'est-à-dire 15% de la population seraient insolvables depuis plusieurs années les associations de consommateurs alertent régulièrement les pouvoirs publics sur les véritables pièges financiers dont nombre de nos compatriotes sont victimes le vieil adage qui voulait que jadis l'on ne prête qu'aux riches et désormais contredit puisque ce sont bien les plus pauvres ou les plus fragiles qui sont endettés ce constat dressé nous devons bien admettre que le remède législatif a un tel fléau à tarder à venir et nous ne pouvons que le regretter devant l'ampleur d'un phénomène allant jusqu'à saper les bases de la société contemporaine et un dispositif législatif devenu inopérant le Sénat en première lecture n'est pas demeuré inerte loin sans faux et a enrichi le texte initialement proposé par le gouvernement en y apportant des exigences d'encadrement du crédit accru et une plus grande protection des ménages les plus exposés aux risques liés à l'endettement le crédit à la consommation bien utilisé est légitime et mérite toute l'attention du législateur le Sénat pour la seconde fois devra y apporter toute sa force pour rendre ce texte encore plus efficace pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes rappelons que dans son rapport annuel de 2010 la Cour des Comptes affirme que la politique française de lutte contre le sur-endettement est déséquilibrée le dispositif légal visant à traiter la situation individuelle des sur-endettés plutôt qu'à prévenir le sur-endettement toutefois l'enjeu fondamental de notre débat de cette réforme a trait à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur contracter un crédit est un engagement non seulement pour l'emprunteur mais aussi pour le prêteur il faut privilégier une co-responsabilisation des deux acteurs du prêt on voit bien trop souvent des organismes peu regardants accorder des crédits à des personnes dont la situation financière n'offre manifestement aucune garantie de remboursement dès lors le fichier national de l'endettement se justifie et a toute sa place comment ne pas adhérer à l'esprit même des dispositions proposées qui devraient avoir pour effet non pas de tarir le crédit à la consommation ce qui serait une très grave erreur mais de le maîtriser avec l'apport de nouvelles mesures adoptées au Sénat puis à l'Assemblée nationale le projet de loi privilégie l'accès à un crédit responsable faisant une part véritable à l'information du consommateur plusieurs dispositions auront une portée véritable je pense notamment à l'enlongement du délai de rétractation à la séparation des destinations de la carte de fidélité ou au remboursement imposé d'une partie du capital autant dans les mesures dont les familles françaises pourront bénéficier rapidement en tout cas je l'espère en première lecture mon groupe avait proposé trois amendements que le Sénat a adoptés afin de renforcer l'information du prêteur à l'emprunteur je me félicite que l'Assemblée nationale ait maintenu en l'état le premier amendement et ait conservé l'esprit des deux autres en dépit de quelques modifications rédactionnelles bien entendu les progrès apportés par le texte demanderont à être vérifiés au quotidien et sur le terrain soulignons également l'amélioration introduite par le texte dans le fonctionnement des commissions de surendestement disposition qui devrait permettre à ces commissions d'accélérer les processus d'examen des dossiers et de prendre des décisions relevant jusqu'à présent de la compétence du juge cette mesure de simplification des procédures ne peut que favoriser le règlement de dossiers souvent difficile tout en veillant à l'accompagnement des personnes fragilisées par leur situation financière il est grand temps que grâce au renforcement des règles applicables en matière de publicité qu'il s'agisse des encarts publiés dans les magazines de programmes TV ou des publicités objets de mailing il ne soit dorénavant plus possible de faire croire aux consommateurs que le recours au crédit peut améliorer sa situation financière le renforcement des conditions d'obtention d'un crédit par le biais d'une vérification accrue et systématique de la solvabilité de l'emprunteur devrait contribuer à limiter les cas de surendettement les prêteurs ne doivent plus échapper à leurs responsabilités concernant le taux de l'usure les dispositifs adoptés en première lecture même s'ils peuvent ne pas paraître tout à fait satisfaisants permettent d'accroître l'attractivité du crédit amortissable et de réduire la part du crédit renouvelable L'examen du texte sur le crédit à la consommation se poursuit au Sénat Christine Lagarde la ministre de l'économie espère son adoption avant la fin de la nuit Christine Lagarde justement qui a exprimé son souhait de publier tous les décrets concernant le texte avant la fin de l'année les mesures entreraient ainsi en vigueur selon un calendrier très précis ce serait en septembre pour les mesures concernant la publicité et le microcrédit en novembre pour toutes les mesures concernant le surendettement et en mai 2011 pour ce qui concerne le crédit renouvelable tout de suite retrouvez votre journal de 18h présenté par Michel Grossiore très bonne soirée